Allo guys, j'espère que vous allez bien. Vous savez, on est dans l'ère de 2024. On est en train déjà d'achever notre premier mois, notre premier chapitre. Et avec tout ce qui se passe au Cameroun, pas juste au Cameroun, aux États-Unis aussi, on sait qu'il y a notre très cher Didi, qui est aussi un influenceur, une très grande personnalité, un billionnaire. Alors, on a aussi la liste de Jeffrey Olmstein, même qu'il n'est plus là, il n'est plus vivant, mais sa liste, les noms commencent à continuer de sortir. Et j'en passe. J'ai eu cette petite réflexion que je vais faire avec vous. Vous vous rappelez, c'était en 2018, 2017, 2019, beaucoup de blogueurs, beaucoup de créateurs de contenu sortaient, parlaient du Dubai Porta Party. Le Dubai, les toilettes humaines en tant que telles. Certaines influenceuses, sur le net déjà, quand on les voyait, qui affichaient, leur contenu consistait à afficher du luxe, les voir sur des autos, les voir dans des beaux restaurants, en train de voyager continuellement. Et on découvrait, derrière, il y avait une réalité beaucoup plus sombre. Donc, elles servaient souvent de toilettes humaines. Et le Porta Party, ce n'est pas seulement à Dubaï que ça se fait. Et là, maintenant, avec le temps, ça fait le tour. Qu'est-il devenu de ces Porta Party Girls? Que sont-elles devenues? Sont-elles toujours Porta Party Girls? Ou, avec le temps, elles ont pris de l'âge. Elles étaient un peu plus jeunes. Elles ont fait ce qu'elles ont fait. Avec le temps, ont-elles pris plus d'âge? Ont-elles pris plus de maturité? Ou, elles ont upgrade dans l'échelle? On va parler de ça sans faire d'instant. Donc, on s'installe. Mettez-vous confortablement. On y va. Ok, c'est bon. Allez-y. Vous savez, le terme boss lady, femme businesswoman, boss lady du net qui s'affiche. Les masterclass pour avoir telle, 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 les clés pour réussir pour faire ton argent. Les astuces qui sont lancées à longueur de journée qui disent aux femmes, allez prendre un homme qui est riche. Il va vous sponsorer votre vie. Ou, il faut que l'homme, dans le dating game, ça a changé complètement. C'est rendu compliqué parce que maintenant, le dating game est devenu un échange, un moyen d'échange direct. Maintenant, ça ne se cache plus. On est rendu dans l'air que tout est direct. C'est-à-dire que tu dois me donner telle, telle affaire et puis on va avoir un date ensemble. C'est rendu comme ça. Et là, derrière le tout, on se dit, mais c'est qui qui gère le tout? C'est les pota-girls d'hier qui sont devenues les recruteuses slash boss lady d'aujourd'hui. Oui, je l'ai dit. Et c'est juste que maintenant, leurs facettes ont changé. Maintenant, elles s'affichent comme étant des grandes dames sans réellement savoir de grandes dames de où. Elles sont toutes devenues des grandes dames. Maintenant, elles savent qu'elles ne peuvent plus attirer les gens de la même façon parce qu'elles ont été un peu exposées. Le portail-pargne les a exposées. Donc, elles ne peuvent plus juste afficher le luxe parce que dès qu'elles affichent le Louis Vuitton, que c'est ce qu'elles ont gagné avec leur argent ou pas, c'est déjà mal vu. Donc, elles ne peuvent plus nécessairement l'afficher pour attirer leurs nouvelles, faire leur recrutement. Parce qu'elles, elles sont engagées avec une certaine clientèle. Même si ce n'est plus elles nécessairement qu'elles sont morts de l'affront parce qu'elles ont déjà fait ce qu'elles devaient faire. Elles ont déjà été sacrifiées. Elles ont déjà fait leur rituel. Ce type d'individus, ce type de clients qu'elles ont, ont besoin de chair fraîche. Donc, elles doivent venir sur les réseaux attirer la chair fraîche. Comment elles vont l'attirer? En présentant la phase de boss lady. Vous avez vu récemment ce qui arrive dans ce type de boss lady. Ils vont se présenter sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, créer leur plateforme en disant que je donne des conseils. Avec une certaine, soit disons des conseils, mais derrière c'est déguisé. Et puis toujours, on va les entendre et créer leur petit groupe privé. Oh les girls, enfin un groupe privé entre filles. Pour discuter de tout. On va faire des petits voyages entre filles. On va faire des petites soirées entre filles. Mais il y a toujours deux, trois hommes qui ne sont pas trop loin. Mais ça, c'est rien, ça c'est rien, c'est nos associés. Des petits concours entre filles. Les petits groupes pour se soi-disant booster. Ah! C'est déguisé maintenant. Les petits groupes sont exclusifs et même elles s'assurent de charger les têtes parce que le monde les regarde. Ça a l'air intéressant. Elles sont toujours influentes. Elles vont venir avec des masterclass. Donc venez tellement, si vous voulez elevate votre vie, rencontrez le power man parce qu'elles ont des contacts pour vous. Elles vont vous faire payer des 10 000 K. Même aux États-Unis, il y avait une, une de ses influenceuses, c'était Buzz Lady. Elle faisait une activité d'aller au baseball. Elle disait qu'elle va montrer à son élite à rencontrer des hommes riches. Chaque personne par tête payait 10 000 $ pour aller dans un game de baseball. Et puis ça avait un petit menu buffet. Dans le côté VIP. Et eux, elle, cette femme-là, elle avait sa liste d'hommes riches. Elle les amène et ces hommes-là, ils viennent choisir. Ils regardent dans les femmes qui ont payé. Ceux qui les plaît et puis ceux qui ne les plaît pas. Ça n'a pas marché pour toi cette fois-ci. Viens dans le prochain. Et ainsi de suite, tu dépenses. Soit tu es un poulet, tu vas dépenser l'argent en espérant que ce soit ton tour. Soit tu vas tomber dans le sable et ainsi de suite. C'est aussi simple que ça. C'est sûr qu'avec Manto, Enzu Manto, Zui Manto, Enzu Manto, oui. Le Camerounais, le blogueur, l'influenceur, l'activiste qui dénonce le tout qui se passe au Cameroun. Malgré que les autorités au Cameroun ne l'aident pas plus que ça. Donc avec tout ce qui est fait, tous les faits qui sont là. Non, on sait. On sait. La plupart du temps, quelqu'un qui est peut-être aussi coupable ne va pas les défendre un des leurs. Entre eux, ils se protègent. Mais on se dit, ces hommes avec leurs costumes, tout ça. Vous pensez que c'est eux nécessairement qui vont aller sur les réseaux et les recruter? Non. Ils ont déjà leurs cibles qui vont faire le travail pour eux. Que ce soit des personnalités masculines ou féminines. Que ce soit des hommes ou des femmes. C'est eux autres qui sont les recruteurs. Vous êtes là comme ça sur votre réseau. Vous recevez un DM, un message privé de nulle part qui va vous dire, Hé! Toi là! Toi là! Je vais te faire devenir mannequin. Envoie-moi d'autres. Je te fais devenir mannequin. Tu sais, on prend rendez-vous à tel endroit que tu deviens mannequin. Et le monde est déjà émerveillé. C'est des miracles faciles. Mais si tu as un minimum de réflexion, tu dis. Devenir mannequin à quel prix? Mannequins défilés dans leur soi-disant soirée. Parce que ce n'est même pas un podium. C'est juste un aller. Une petite aller, ils mettent des chaises. Et puis le monde défile. Il n'y a pas réellement un designer. Il n'y a pas les photographes. Tu sais, habituellement, tu veux être mannequin, tu veux être dans le domaine mannequinat. Faites vos recherches. Laissez pas des gens venir vous donner une destinée. Faites vos recherches, mesdames. Vous avez envie d'être mannequin. La première recherche à faire, connaissez le nom de 5 mannequins. High fashion. 5 mannequins dans les temps. Que ce soit dans les temps d'hier ou d'aujourd'hui. Cherchez 5 mannequins qui ont un profil qui vous intéresse. Cherchez aussi 5 photographes qui s'occupent de la mode. Ayez en tête 5. Ça peut être partout dans le monde qu'ils sont. Mais cherchez 5 photographes en nom. Que vous devez faire votre étude sur eux. 5 marques de designers que vous voyez. Que vous avez pu étudier. Dire ça, 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 ça. Et puis regardez 5 pays où la mode est mise en avant. Au moins, vous allez dire, vous faites vos recherches. Et en parlant maintenant, on ajouterait 5 magazines éditoriales qui s'occupent de ça. Mais quelqu'un qui vient comme ça sur vous dire, je vais te faire être mannequinant. Il n'y a pas d'agence. Et puis, je n'ai même pas encore parlé de regarder des agences de mannequins. C'est-à-dire, c'est n'importe quel zigotour, n'importe quel petit arriviste qui peut venir vers vous. Dire, ah, moi je te fais devenir mannequin. Viens, viens rencontrer telle personne. La personne qui vous rencontre à aucun... Si vous commencez à lui poser des questions de la mode. Si vous commencez à lui poser des questions des dernières saisons. Elle va rester comme... Tu parles trop là. T'es trop intéressée. Mais... Des faux contrats, des fois même, qui vont faire signer. Et vous amener à vous perdre. Parce que ces personnes-là, souvent, ces recruteuses-là, c'est boss lady, recruteuse, boss, ou même boss man. Parce qu'eux aussi, ils sont dedans. Ils ont déjà fait le pire. Ils ont déjà servi de toilette. C'est eux autres les port-à-party. Port-à-party girl, ou j'aurais pu mettre boy aussi. Ils l'ont déjà fait. Vous pensez qu'ils ont des bonnes intentions pour vous? Ou même quand vous voyez sur leur plateforme, ils ont changé tout d'un coup. Là, maintenant, ils veulent parler de self-love. Ah oui! Parce que là, ils savent comment ils doivent recruter le monde. Ils ne peuvent plus recruter le monde en montrant des restaurants, en montrant des choses comme ça. On n'est plus intéressé par ça. Donc, c'est-à-dire, comment ils vont bien recruter en faisant quoi? Devinez! En étant, en essayant d'aller dans le self-love, dans la méditation de soi, l'amour de soi, être indépendant financièrement. Ils vont venir jouer sur ça. Ils vont venir sur la spiritualité parce que c'est un phénomène qui attire. Maintenant, quand on regarde sur TikTok seulement, on scroll TikTok, combien de personnes, tout d'un coup, ils sont tous des liseurs de cartes. Ils sont tous des liseurs d'aventure. Ils ont tout le don qui était en eux, qui était là. Sur dix, vraiment, combien vous pensez qu'ils ont réellement le don? Ça, je ne dis rien. Vous pensez que tous les esprits vont avoir tous les zygoteaux comme ça qu'on bat d'âme? Même les esprits sont très... Si on prend le temps, je pense que le mois de février qui va venir, je vais prendre le temps de faire des vidéos analyse pour parler de différents types d'esprits. Mais même les esprits, les lois ou tout ce que vous pensez, vous pensez qu'ils sont vraiment comme ça, ils vont comme ça sur tout le monde et puis ils sont comme... Non, les esprits sont très... Si vous, vous n'avez pas de standard de qui que vous laissez élaborer autour de vous, eux autres, les esprits, ils ont beaucoup de standards sur qui qu'ils choisissent. Donc, ça, c'était juste une petite parenthèse. Mais on regarde... On voit les normes en changer. Maintenant, même quand on regarde les contenus, allez voir une influenceuse que vous avez suivie avant, qui vous avait intéressée parce que vous la voyez montrer son luxe, ses sacs Hermès, montrer tout ça. Vous voyez maintenant, c'est tout effacé. Même que ce soit le côté français, les influenceuses françaises. Eux autres aussi, les françaises ont été attaquées. Merci à notre ami Booba. Ah! Booba, lui, a attaqué les françaises. Toutes leurs arnaques qu'ils ont faites. Il n'est pas rentré plus dans le détail, il est juste rentré dans le côté des arnaques pour les montrer que, ah, c'est pas ça. Maintenant, qu'est-ce qu'elles font? Elles ne nous montrent plus le luxe, d'un coup. Tout d'un coup, dans leur contenu, il n'y a plus de luxe qu'elles nous montrent. Elles nous montrent plus du côté la vie normale. Même des fois, elles vont aller chez Lidl, elles vont aller dans les petits magasins général pour dire, regardez, regardez ce que j'ai pu avoir. Regardez, je suis normale comme nous. Je suis connectée à vous. Parce qu'elles ont compris qu'il y a une nouvelle vague qui vient. Maintenant, on retourne sur les porta-party girls. Porta-party girls, que ce soit, peu importe de où, ça existe partout. Ce n'est pas juste à Dubaï, encore une fois. C'est sûr, Dubaï a été ciblée parce qu'il y avait beaucoup d'influences, beaucoup de fuites qui avaient été faites de là. Mais il y en a partout. On peut le voir. Ces femmes-là, elles ont élevé leur grade. Maintenant, ce ne sont plus elles qui vont servir de toilette. Elles vont chercher d'autres filles. Ou d'autres gars, d'autres gens, pour prendre leur place, pour être à leur position. Parce qu'elles ont comme élevé. C'est elles qui recrutent. Soit avec des soirées. Ah, viens dans une soirée VIP. Et des fois, ça peut être des personnalités, des athlètes déchus, des rappeurs, des chanteurs déchus, des influenceurs déchus, ils ont eu deux, trois apparitions à la télé ou peu importe. Mais ils ont une certaine communauté. Parce que le nom m'attire. On sait le nom. Vous allez regarder le nom de quelqu'un, vous allez penser le donner de l'importance. Et des fois, cette personne a... Et bref, mais ça, c'est un autre sujet. Et vous allez voir, ces personnages vont faire, je fais une soirée privée de mon anniversaire. Ah, c'est toujours des soirées privées. Mais quand vous êtes dans leur soirée privée, il peut y avoir 50 personnes. Dans les 50 personnes, cette personne-là, la fêtée connaît peut-être trois personnes. Mais c'est supposé être une soirée privée avec son monde proche. Et puis, elle vous invite. Ah, vous, vous êtes sur les réseaux, vous recevez un message privé de cette influenceuse que vous suivez, qui vous dit, je t'invite dans ma soirée privée, j'aimerais que tu viennes fêter avec moi. C'est juste mon monde proche. Vous ne vous sentez pas déjà la douille? Le discernement, je vous le demande, 2024, on le réclame. Là, là, ce n'est plus question de dire, on est responsable. 2024, on a de la responsabilité, on le réclame. Attends, tu fais ta soirée privée avec ton monde proche, mais moi, je suis invitée. À quel niveau qu'on est des proches? Il faut voir la douille venir. Et c'est ça qu'elles font. Ou sinon, elles vont venir vous contacter ou vous dire, elle vous regarde, elle voit votre lumière. Ou peut-être, il y a un de ses clients qui vous a vus. Parce que souvent, il y a un de ses clients, un de ses sponsors. On va dire, maintenant, elles ont passé la phase d'avoir des clients à avoir des sponsors. Est-ce que vous voyez, elles ont évolué, nos porta-parties? Elles ont évolué. Maintenant, c'est des sponsors qu'elles ont. Un de leurs sponsors va dire, ah, je vous regarde tel profil. Va me chercher celle-là. Elle vient de vous regarder. Elle regarde rapidement. Elle analyse. Elle dit, viens dans mon groupe, viens me rejoindre sur WhatsApp ou viens me rejoindre dans tel groupe. Elles vont vous aborder comme elles doivent vous aborder. Que ce soit via les réseaux sociaux, c'est plus facile. Réseaux sociaux, tu restes de chez toi et tu fais, tu vends du rêve. Ah, je peux t'appeler, on peut parler. Toi, t'es comme ma petite. Ou t'es comme mon petit. Ah, je peux t'aider. Et puis, là, vous vous livrez. Vous vous livrez à ces personnes-là. Et puis, sans regarder leur CV. Vous savez, je vais te dire une chose. Du point de vue professionnel, mettez votre vie quand vous rencontrez des gens comme les employeurs. Ils sélectionnent leur futur employé. Comment ils sélectionnent leur futur employé, les employeurs? Les grosses compagnies que vous convoitez. Votre CV. Ils regardent votre CV, mais pas que votre CV. Ils regardent vos références. Ils vont même appeler vos références professionnelles. Dites-moi comment c'était. Comment c'était avec cette personne-là? Faites la même chose avec vos relations. Vous voyez la personne venir vers vous? Ah, elle, ça a l'air d'être beau. Puis, c'était comment? Dites-vous que quelqu'un qui a été dans la vie, même si elle vient devant vous vous dire autrement, même si elle va venir vous dire, maintenant, je suis devenue active à l'église, je suis ici, elle connaît le mouvement de la vie. Elle a passé plus de temps dans le monde de la vie. C'est-à-dire dans le monde de hustle, dans le monde de porta-party, dans le monde de faire de l'argent rapidement. Pas facilement, mais rapidement. Dans le monde de vendre sa dignité. Elle sait c'est quoi. C'est-à-dire qu'elles vont même venir, elles vont vous regarder, vous agrippir à elles, et même des fois, vous livrer, parce qu'elles ont encore leur contact. Ces mêmes personnes qui ont été dans la vie, dites-vous que, un moment-là, elles savent quel numéro appeler. Ah, je dois payer mon loyer. C'est la fin du mois. Vous savez, le début du nouveau mois, qu'est-ce que ça veut dire? Pour les gens comme nous, qui doivent travailler, tout ça. On doit payer la maison, on doit payer les factures qui arrivent, tout arrive en même temps. Tout devient. C'est-à-dire, pour du monde comme nous, on sait c'est quoi. Eux autres, là, ils sont juste, ah, j'ai appelé tel et tel, j'appelle Daddy 1, j'appelle Daddy 2, j'appelle sponsor. Maintenant, c'est plus Daddy, c'est sponsor 1, sponsor 2, sponsor 3. Mais ces sponsors, maintenant, ils savent déjà qu'est-ce qu'elles sont. Ils savent déjà qu'est-ce qu'elles ont fait. Ils savent déjà qu'elles n'ont plus rien, il n'y a plus rien à recevoir d'elles, parce qu'elles sont déjà vidées. Elles ont déjà donné le tout à d'autres offrants. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils attendent d'elles? C'est qu'elles vont chercher des gens pour eux. Va nous chercher la fraîcheur. Va nous chercher la jeunesse. Comment tu peux attirer cette jeunesse-là? Parlez de la réalité. Parlez du self-love. Parlez de dépendance financière. Parlez de ci. Montre-le qu'elle peut faire ci, elle peut faire ça rapidement et tout, sans avoir à trop stresser. L'autre génération qui arrive, on a pu voir nos parents souffrir pendant des heures à travailler, pendant des années dans un travail. Et puis, à la fin, elles sont dues en âge de retraite, ne peuvent pas réellement bénéficier, parce qu'elles ont développé de l'hypertension, elles ont développé plusieurs tics qui les rendent malades et épuisées. On se dit, moi, je ne veux pas que ça m'arrive. C'est-à-dire, je veux trouver un moyen d'avoir cette indépendance financière. C'est cela qu'ils ont vu. Ils ont vu qu'elles ont le Porta Party Girl mouvement, le True Offer mouvement, ou tout ce que vous voulez, mouvement, en perturbé le dating. Tu sais, le dating, c'est-à-dire deux personnes qui se trouvent intéressantes, qui ont envie de se connaître, qui vont prendre un café, qui vont faire deux, trois activités ensemble. Maintenant, ce n'est plus rendu comme ça, c'est rendu des transactions. Il faut que l'argent, il faut qu'il me paye. Il faut aussi, il veut m'amener en date, il doit dépenser 500. Il y a même une femme, je vois un article qui disait qu'elle allait dans 6 dates par semaine. On a 7 jours dans la semaine. C'est-à-dire que c'est juste une journée de congé qu'elle avait. Je me disais, quête! Habituellement, même les employeurs, ils te donnent deux jours de congé, mais elle, c'est une journée de congé seulement qu'elle avait. Puis elle disait, oh, mais j'écoute, nos mises en épicerie. Moi, je suis comme, mais tu perds ton temps là, tu as 6 dates là. Eh, c'est épuisant! De parler à tout ce monde-là, il faut vraiment le faire. Mais bref, c'est pour ça que j'en profite de dire, soyez vigilants face à tout ça. Ne soyez pas, on ne peut plus, 2024, on est responsable, on ne peut plus rester ferme, rester endormi. Ah, j'ai pas trop compris. Non, on comprend les choses. Donc, je vous laisse sur cette réflexion. Faites attention à vous, soyez vigilants. Ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil de ceux qui viennent vous aborder. Vous soyez, disons, à ces personnes que vous avez classées trop rapidement dans la zone amie. Des personnes qui étaient peut-être, vous les avez connues à l'école, vous les avez connues dans votre quartier, vous pensez que c'est votre amie, mais cette personne-là, le plan qu'elle a pour vous, c'est un plan de sacrifice. Demandez, à chaque fois que vous parlez à ces personnes-là, priez dans votre cœur, priez. Dites à Dieu, fais-la se révéler en moi. Et ces personnes-là vont faire une bourde. Elles vont vous dire, ah, j'ai un plan pour toi, un plan de perdition. Elles vont vous dire, oh, c'est ça que vous voulez m'offrir? Black. Commencez à réclamer ça. Vous parlez à quelqu'un, vous pensez que c'est votre amie, commencez à dire, Dieu, révèle cette personne en moi. Et vous allez voir, elle va se révéler, elle dirait qu'on voit, elle va vous dire tous ses projets. Sans le vouloir. Et puis, elle va être tellement étonnée de vous dire les projets. Elle va dire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je dis tout ça? Et des fois, elles vont même vous dire, ah, toi, je ne sais pas qu'est-ce que t'as, mais tu nous fais parler, toi. T'es capable de nous faire dire des choses. Et toi, t'es comme, hum, hum. Mais je vous laisse sur ce, soyez vigilants. Tout ce qui arrive, ce n'est pas pour rien que c'est exposé. Ce n'est pas pour rien que ça s'expose de partout. Que ce soit au Cameroun, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans d'autres îles, s'exposent comme ça. Et les gens qui vont vouloir venir accuser les victimes, ah, vous, vous avez une autre, vous avez un autre, un autre niveau. C'est facile d'accuser quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui a été, qui a vécu quelque chose. Hum? Je vois qu'ils vont dire, ah, mais non, c'est du sabotage contre lui. Lui, il n'a rien fait de mal, il a été gentil avec moi. Pour le moment, il est gentil avec toi. Parce que peut-être, il n'a pas besoin de toi. Peut-être, il te regarde, il voit que tu n'as pas d'âme. Il n'a pas d'énergie qui peut puisser de toi. Il n'y a pas de lumière qu'il peut chercher chez toi. Donc, tu restes là comme ça et puis il s'en fout. Mais lui, il va aller chercher l'énergie où est-ce qu'il y a de l'énergie. C'est-à-dire, c'est pour ça que tu n'as rien qui t'arrive. Parce que tu n'as rien à chercher. Il te regarde, il est comme, ah, il est là, là. Elle reste là, là. Elle, elle est juste là comme ça. Mais il va aller chercher où est-ce qu'il y a de l'énergie. Et c'est où est-ce qu'il y a de l'énergie qu'il va aller briser, brûler et perdre du mal dans ses rituels. Aussi simple que ça. Bref, je vous laisse sur ce. Faites attention à vous. Soyez vigilants et puis prenez ça au sérieux. Faites le passé. Faites le passé pour protéger les petits. Faites le passé pour protéger les plus petits. Et pas juste les petits. Tout le monde qui peut être protégé. Tout le monde qui a accès au réseau, qui a accès à l'Internet, qui a accès de côtoyer des gens peuvent être appelés à être protégés, à avoir de la vigilance, à réclamer leur discernement, à être éveillés. Je vous laisse sur ce. Sous-titrage ST' 501